C'est quand j'arrive dans des hôtels et les gens disent, il est où le cuisinier ? J'ai dit, c'est moi. Ah, d'accord. Les gens pensent qu'un cycliste ne mange rien parce qu'ils sont tout fins et puis là, sur le tour, ils perdent du poids, tout ça. En fait, ils mangent énormément. Je fais mon métier de cuisinier comme je le ferais pour n'importe qui. Moi, je vois qu'on a quasiment le même âge. Du coup, ça fait comme des copains. Alors ça, c'est la cuisine dans laquelle on prépare le repas pour les huit coureurs, qui est tout équipé. On a des plans de travail avec beaucoup de rangements et de choses comme ça. On a le fourneau à gaz. En fait, ce n'est pas de la gastronomique, mais c'est de la cuisine. Enfin, la vraie cuisine. Simple. La cuisine, ce qui doit se faire normalement de partout. Donc là, ce midi, c'est une salade avec du houmous, avocat, un peu de roquette et de tomate en entrée. En place, ce sera des... Aujourd'hui, c'est au repos. C'est frites de patates douces et un burger avec du paleron de bœuf. Donc tout maison, bien sûr. Et puis en dessert, ce sera un thuramisu spéculoos. Ça, en fait, c'est des trames que le nutritionnisme fait. Là, en soi, ce n'est pas pour les repas du midi, nuit, du soir, mais c'est pour les collations d'après-course. Et ça, en fait, il est fait en fonction de l'étape qu'ils vont avoir le jour même. Donc là, les menus sont faits depuis trois semaines, à peu près. Et avec ces menus aussi, on commande dans les hôtels pour ne pas avoir à faire nos courses de partout. Tu veux que je te la mette à tourner ? Oui, parce qu'il y a eu un truc qui est cette nuit. C'est gentil. Bonjour, monsieur. Donc il y a la machine à laver aussi qui se trouve dans la cuisine ? Oui. Ce n'est pas ce qu'on se sert le plus, mais on ne lave pas les légumes dedans. Il ne faut pas se tromper dans les acédois de moins. Il ne faut pas que je le mette là-bas dedans. Les gens pensent qu'un cycliste ne mange rien parce qu'ils sont tout fins et puis là, sur le tour, ils perdent du poids, tout ça. En fait, ils mangent énormément et ils ne font que de manger. Ils se lèvent le matin, ils déjeunent. Après, ils partent en course et ils reprennent encore des boissons. Pendant la course, c'est des gels et des barres et des choses comme ça. Une fois qu'ils ont fini, re-des boissons. Et puis la collation d'après est fort. Après, ils arrivent à l'hôtel, ils se font masser, ils remangent. En fait, ils ne font que de manger. Sous-titrage Société Radio-Canada